bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter notre petite folie et oui il faut dire que c'est une petite folie mais nous on aime bien rouler en tandem on a toujours roulé en tandem avant rouler en tandem avec une autre marque qui a deux petits trous ceux qui connaissent devineront donc là on en ferait vraiment un gros effort financier pour acquérir le pinot as 2021 et je vous assure il ya vraiment aucun regret c'est vraiment un vélo de très grande qualité je vous présente juste comme ça déjà le vélo rapidement et on rentrera dans les détails après vous verrez que les détails chez pinot as c'est pas une mince affaire mais c'est vraiment quelque chose de bien voilà le vélo déjà et on va voir ses caractéristiques et tous les détails dont je vous parle alors les caractéristiques générales de ce vélo moi je l'ai pesé ce vélo là en vae j'ai oublié de vous dire vous l'avez deviné que la batterie qui est là en vae il pèse 32 kg je répète le vélo comme il est là avec les valises derrière vide bien sûr ça c'est pas évident mais pèse 32 kg la taille du vélo ça c'est important aussi pour ceux qui transportent du haut du bout de la boumme là pardon du bout de la boumme là jusqu'à l'arrière le vélo fait dans sa taille minimum 1 m 85 mais vous pouvez l'étendre à 2 m 45 le réglage de la selle il n'y a pas de problème vous allez voir moi je suis je suis très grand et plutôt plutôt massif on va dire on va dire lourd il n'y a pas de souci non plus c'est vraiment adapté pour des grands cadres en alu bien sûr tout de suite un autre une autre caractéristique qu'il faut prendre en compte pour les voyageurs charge maximum de ce vélo là 225 kg donc quand je dis charge maximum 225 kg ce sont les deux mais deux passagers enfin le passager et le pilote excusez moi et les bagages 225 kg à retenir on va passer aux détails techniques donc ce coup sinon on a choisi de l'équipe et le vélo d'une assistance électrique et pour ce faire on a pris l'option batterie shimano mais la grosse batterie shimano alors celle là de mémoire que je vous dise pas de bêtises elle fait 630 watts heure des choses un peu plus classique la console on allume pour voir grand chose d'air mais voilà qui est fait la batterie du coup et tout est vert elle est bien chargée une console en contre jour c'est pas terrible console très très classique on parlera tout de suite de l'éclairage pilotable ici donc l'éclairage intégré voilà ça éclaire très très bien intégré petit catalogue dioptre pour la sécurité en haut en bas pardon donc ça aussi c'est très bien et à l'arrière à l'arrière c'est assez sympa aussi vous allez voir mais c'est intégré dans le port de bagages arrière l'éclairage est intégré dans le port de bagages arrière alors si vous voyez sur la route l'état mal ou l'état mal ou c'est nous les années qu'on roule donc vous vous êtes peut-être déjà vu avec d'autres vélos un peu importe en tout cas c'est avec un grand plaisir que vous pouvez nous arrêter nous questionner boire un coup ensemble avec le co vide c'est un peu compliqué mais si nous vous le voyez sur la route il n'y a pas de souci profitez un donc je continue je continue rétro obligatoire là le fauteuil on s'en va voir on n'a pas encore beaucoup roulé je vous dirais ce qu'il en est une fourche une 300 une 300 spanner je crois que je souviens les freins à disques elles sont assez imposant parce que ces vélos là déjà sur l'ancien qu'on avait ses freins à disques hydrauliques avant un disque hydraulique arrière je continue bon je vais éteindre la console parce que pour l'instant pour maison voilà très simple côté côté alors ça on n'a pas pu on n'a pas pu faire comme sur l'ancien côté changement de vitesse on est resté sur un dérailleur 11 plateaux et rien de plus classique et bien sûr le moteur shimano dans le pétaillé moteur shimano qui va avec la batterie voilà pour cette première partie de présentation la suite vous voyez là il va vous falloir des clés six pans c'est pas des deux côtés à l'avant et à l'arrière c'est la même chose ce sont pas ces systèmes je vais vous faire voir ce sont pas ces systèmes là on a l'habitude de voir oui c'est pas ces systèmes là mais encore une fois c'est pas un souci donc là en même temps j'en profite pour vous faire voir le réglage de la selle passager très facile vous pouvez monter pour faire tout ce que vous voulez le réglage de la boum pour le passager encore une fois très facile aussi avec les repères pour pouvoir vous souvenir de ce qu'il en est donc là aussi pas de souci je vous conseille vraiment de pour le passager de la régler ici et non pas de le régler là je vois là ça va être plus compliqué à voir mais la nouveauté de ce vélo là et vous voyez cette partie là contre je vais essayer comme ça voilà toute la partie a manqué là elle se rétracte et elle vient s'enfiler là dedans ce qui fait que le vélo pour le raccourcir pour le mettre sur votre porte-bagages vélo classique autre chose il s'agère de rien mais quand vous en avez fait un petit peu et vous rendre compte que c'est bien pratique les chaînes sont maintenant complètement complètement protégé quasiment quoi oui tout le long tout le long tout le long jusqu'au pédalier côté pédalier eh ben nous on a pris des attaches rapides parce qu'à l'avant c'est quand même important moi je conseille les attaches rapides à l'avant tout simplement parce que oui dans cette position là pardon le pied a tendance à glisser donc pour le passager attache rapide c'est mieux je pense que moi je vais aussi passer aux aux attaches rapides alors quoi dire d'autre on a rajouté dessus parce que comme je vous disais en voyage on a rajouté devant le porteur qui est là qui permet de mettre deux valises une grande et une petite nous on va se contenter d'une valise devant puisqu'on a toujours roulé avec une seule valise devant bon après le reste question de question de réglage un tout est réglable vous pouvez régler attendez vous pouvez régler l'inclinaison du guidon vous pouvez régler l'écartement du guidon c'est vraiment réglable de partout avec avec toujours notre fameux clé cipan donc tout 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 est réglable je vais essayer de vous faire voir ça voilà là derrière là tout ainsi alors vous voyez la qualité c'est c'est du vélo de gamme il n'y a vraiment pas vraiment pas photo pour le prix de toute façon est plutôt 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 mieux que ce soit du haut de gamme c'est vraiment partout j'ai regardé c'est super bien celle je vous en ai parlé là où ça me semble un tout petit peu un tout petit peu juste là mais bon c'est calculé pour les espaces là voilà ça ça me semble un petit peu un petit peu juste la file poêle là ça sera contrôlé avec la route s'il ya frottement s'il ya frottement faudra que je vois le réglage autre chose qui me gêne un tout petit peu aussi c'est ça donc je vous remontre ça c'est la position mais ça c'est à moi de le changer mais c'est cette pose à bâtiens attendez voilà ça c'est moi ça donc si vous me voyez les tamalou c'est moi bon ce qui me gêne aussi c'est la position un peu du rétro qui est là là si je mets la main vous avez j'ai tendance un peu être cassé quoi j'étais en sens est un peu cassé là donc ça idéalement il est à positionner au dessus mais comme il ya déjà la petite console qui s'enlève comme une console classique pas de souci non plus donc voilà une une présentation de ce merveilleux vélo c'est vraiment comme je vous le dis de la qualité c'est du haut de gamme le prix bah vous verrez avec votre votre vélo votre vendeur vélo de l'eau siste ou vélo au jeu bon vous verrez bien vous verrez ça avec votre un peu trop être vraiment vélo mais c'est un gros investissement ce qui m'amène à aborder un autre sujet qui est l'assurance de ces vélos là pour l'instant je pensais que c'était facile mais c'est possible donc ça de trouver une assurance c'est pas le fait de trouver l'assurance c'est le fait de trouver l'assurance qui veuille bien prendre en charge le coût d'achat de ce vélo vous en trouverez des assurances vous trouverez les assurances classiques qui sont adossés à votre assurance habitation sans aucun problème mais elles sont toutes plafonnées elles sont toutes plafonnées les options d'assurance à peu près toutes les mêmes vous allez voir vous allez avoir je crois ou que ou que vol ou que cassé vol ou cassé vol et dépannage certains font ça c'est passé à compter quand même c'est un petit budget ça a rajouté dans le budget du vélo compte si vous décidez d'acheter ça d'acheter ce vélo là voilà pour une première présentation je vais m'arrêter là je vais faire pas mal de tests avec on va rouler je vais charger les batteries redéchargés des batteries pardon voir leur durée de vie parce qu'ils indiquent son quoi qu'on écoute il indique presque 200 km avec moi qui fait bon je vais le dire un peu plus de 100 kg autant vous dire que donc j'y crois pas voilà je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée de très belles balades en amoureux avec avec du soleil du plaisir enfin tout ce qui va bien avec avec ce voyage vélo comme dit je reviendrai à vous avec d'autres vidéos sur sur l'utilisation de la batterie sur des voyages et le comportement du vélo dans les côtes et ainsi de suite ce coup ci à ciao à toutes et à toutes bonne route à vous 1